M'arane, dans le Shohan Aruch, amène, amène une halakha, qui est tirée d'Amin Hag, que ben Ametsarim, c'est un zman qui est, il y a le dîn par exemple, entre la quatrième heure et la neuvième heure de la journée, ça, ça va venir dans le Shohan Aruch, il ne faut pas marcher, il faut pas marcher seul, toute l'année on a un dîn de, ce dîn là, il n'est pas très d'actualité, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de mazikim, ce dîn là, de ne pas marcher seul, toute la période de Ben Ametsarim, de 17 Tamouz jusqu'à Tisha B'Av, entre la quatrième heure et la neuvième heure de la journée, à peu près entre 9h30 du matin et 2h30, 3h, ça fait à peu près 3h d'après-midi, de 9h30 du matin à 3h de l'après-midi, il y a un shindalet qui s'appelle Ketevmeriri, comme ça c'est son nom, Ketevmeriri, qui tourne, il y a écrit qu'il ne faut pas marcher entre l'ombre et le soleil, ça c'est autre chose, c'est encore autre chose, il y a le dîn de ne pas marcher iridi, pas marcher seul, pas marcher seul, il faut qu'il y ait du monde, pas forcément du monde qu'on connaît, même si on ne connaît pas, mais il ne faut pas se retrouver seul dans une ruelle, dans un parking, dans un endroit qui est comme ça, public, dans un endroit public, mais seul, il faut éviter pendant Ben Ametsarim, ça c'est le dîn qui est écrit dans Joranarour, pourquoi ? Il y a ce Ketevmeriri là qui tourne, et il peut, hasbushalom, nuire à la personne, même s'il n'y aura pas un nesek physique, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, il ne se dévoile plus aujourd'hui, il y a un nesek quelconque, peut-être que c'est un nesek qui est rouhani, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui existe, alors il faut éviter de marcher seul, ça c'est dans la khanemase, à part ça il faut éviter aussi de marcher entre le soleil et l'ombre, au milieu, t'as des, sur les trottoirs parfois, dans les magasins, t'as des toitures, et par terre il y a moitié l'ombre, moitié soleil, il marche entre le soleil et l'ombre, là-bas il ne faut pas marcher à ce niveau-là, il y a écrit, dans Safer Khasidim je crois, peut-être ailleurs, vous voyez que je suis un petit peu, on a passé une semaine pas facile, il y a écrit qu'il y avait un melamed d'innokot, un rebéen qui enseigne aux enfants la Torah, et là-bas il y avait un enfant qui était un petit peu chauvave, le rave comme toute l'année, il appelle l'enfant, donne-moi ta main, l'enfant il amène sa main, il montre sa main comme ça, et le rave il a une petite, une petite lanière, une petite règle, quelque chose comme ça, et il tape sur la main, comme ça c'était à l'époque. Alors il a dit, il a mis un coup sur la main de l'enfant, cet enfant-là il est rentré à la maison, et il a commencé à se sentir mal, il a commencé à se sentir mal, et Barminan il est nifta, cet enfant il est nifta, le rave a entendu ça, il a dit, comment c'est possible, comment j'ai fait une chose pareille, il était très 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 mal, je n'ai pas donné un coup à Azoul Shalom qui peut entraîner la mort, en plus c'est sur la main, même si on doit donner, aujourd'hui on ne donne pas de coup, ça n'existe pas, aux élèves, on ne donne pas de coup, on parle de petits élèves, on ne donne pas, aux enfants on ne donne pas, peut-être il y a des cas extrêmes, où c'est moutard, mais même si c'est moutard, Azoul Shalom passe sur le visage, jamais de la vie sur le visage, ça n'existe pas une chose pareille, sur le visage d'abord, ça rabaisse l'enfant de manière très grave, il peut être marqué, et en plus, il y a eu des histoires comme ça, où l'enfant il peut être blessé, ça c'est très grave, donc jamais sur le visage, et la main, un petit coup sur la main, j'ai dit, si jamais c'est obligatoire, il faut éviter à tout prix, ce rab, il a donné un petit coup sur la main, l'enfant il en est niftah, il est niftah de ce coup là, il leur avait été betsa gadol, jusqu'à qu'on lui a dévoilé dans le rêve, que sur le bout de la retzua qu'il avait dans la main, la retzua l'alanière avec laquelle il donnait le coup, sur le bout de la retzua, était assis là-bas un shindalet, on ne dit pas le nom la nuit, on ne dit pas le nom entier, jamais, il y avait un shindalet, la nuit surtout, en journée on peut dire, il y en a aussi qui disent, comme ça s'écrit dans le rabbi Noari, il est venu en chiant le matin, le rabbi Noari il a vu sur son front une tâche, il a dit, pourquoi tu as été masquée hier soir, le nom, sin tet nun, sin tet nun, shindalet, tout ça c'est la même famille, et il ne faut pas être masquée même en langue, l'az, diya, vous voyez la suite, là-bas c'est écrit en lachon sfaradit, le rabbi Noari il s'écrit en espagnol, en espagnol c'est pareil comme nous avec un o à la fin, diya, l'o, comme ça c'est, en espagnol, tu ne sais pas ce que c'est, diya, diya, d-i-a-b-l-e, et en espagnol, diya, b-l-o, non, b-o-l-o, toutes les langues, oui ou non, c'est bon, vous suivez, bon, on va l'aframina, diya, b-o-l-o, comme ça on dit en espagnol, non, vous ne parlez pas espagnol, ça aussi, ça aussi, c'est la même chose qu'en hébreu, il a vu sur son front, qu'il a dit ce nom, Benoari, il a vu qu'il a dit ce nom-là, la nuit, la veille, il voyait tout, il a dit, il a averti énormément, de ne pas prononcer ces noms-là, surtout la nuit, c'est écrit, surtout la nuit, Asi l'a vu, en rêve, on lui a montré, qu'il y avait sur le bout, le bord de sa lanière, qu'est-ce qui est drôle, dis-moi que je rigole aussi, si tu m'as rappelé des choses, Asi l'a vu sur le bout de sa lanière, ce, Shindalet, qui était là, et qui attendait qu'il frappe, et en frappant, Benoari, il a causé la mort de cet enfant-là, donc ça aussi, c'est écrit dans l'épouse Kim, il faut faire attention, pendant cette période, que les Mélamdim ne frappent pas les enfants, aujourd'hui, ils ne frappent pas les enfants, de toute façon, les Mélamdim, oh il va voir, il y a un Mélamed qui ne frappe pas d'enfants, aval, un père, un père avec son fils, il se peut que Chaz El-Shalom, il le frappe dans cette période-là, il faut faire très attention de ne pas frapper, un coup qui est en général, un coup bénin, qui n'est de rien du tout, il peut entraîner des choses graves, sans se rendre compte, sans comprendre, comment c'est possible, que d'un coup pareil, on arrive à ça, il faut faire attention, ces trois semaines-là, ces trois semaines, qui sont Mélamdim, les Pohanoud, Bar Minan, pendant ces trois semaines, en général, on entend, des choses qui sont dures, il faut faire très attention, de ne pas se mettre en danger, on a le droit d'aller à la plage, en France, quand on venait en vacances, en Israël, je me rappelle, mon père, Shihye, trois semaines, pas de plage, on va en vacances, en vacances, on ne va pas à la plage, pas de plage, pas de piscine, c'est une halakha, c'est un mouton ou c'est un assaut ? Halakha c'est un mouton, je ne savais pas, si je l'avais eu, si je l'aurais dit, je ne savais pas, halakha c'est un mouton, c'est un mouton d'aller à la plage, c'est un mouton d'aller à la piscine, c'est un mouton aval, il faut être prudent, il faut plus de prudence, il n'y a pas de poskim qui est interdit d'aller à la plage, il n'y a pas un posé comme ça, il n'y a pas un minag non plus comme ça, c'est rentré dans les mœurs, même chez les Israéliens, on ne va pas à la plage, trois semaines, on ne va pas à la plage, et pélépleing, trois semaines, il y a des méduses, ça commence, 17 tamouzes, et ça finit Tisha B'arv, les méduses, elles respectent la halakha, elles viennent, ben ametsarim, bidiouk, c'est afflé, vafélé, cette chose-là, bidiouk, ben ametsarim, du premier jour de Tisha B'arv, du 17 tamouzes, qu'à Tisha B'arv, il y a des méduses, tu viens le lendemain de Tisha B'arv, peut-être le lendemain, je ne sais pas, à Kolpanim, c'est mouton d'aller à la plage, c'est mouton d'aller à la piscine, mais il faudra faire attention, de ne pas rentrer en danger, de ne pas faire des choses qui sont, des acrobaties, sauter du plongeoir, sauter des choses comme ça, à la piscine, rentrer un petit peu, rafraîchis-toi, fais-le, on sort, faire attention, tout ce qui est en danger, pendant cette période-là, il faut faire attention, de ne pas se mettre en danger, quelqu'un va dire, ben voilà, je me suis mis en danger, c'est ça, je parle toute l'année maintenant, et il n'est rien arrivé, voilà, bon, Kachim, je suis sorti sain et sauf, Zagmara, il dit, que c'est à sourd de marcher Al-Gesher-Raoua, un pont qui est bancal, à sourd de marcher sur ce pont-là, à sourd de marcher, le marché à côté d'un mur qui est dangereux, c'est à sourd, et s'il est passé à côté du mur et qu'il ne lui a rien arrivé, on lui prend de ses s'couillotes, et on n'a pas de s'couillotes, en plus, je pense qu'on peut nous prendre sur ces choses-là, donc, il faut faire attention, même s'il est passé, même s'il s'est mis en danger, même s'il a roulé de manière dangereuse sur la route, il dit, voilà, t'as vu comment, je suis passé, entre là, de justesse, au millimètre, je suis passé. Alors, c'est possible qu'il soit passé, mais après, là-haut, il va s'en passer. Pourquoi ? Pour ce qu'il a fait là maintenant, on ne sait pas combien, mais c'est possible qu'on lui prenne des s'couillotes, peut-être tout, peut-être le moins de la moitié, on fait beaucoup de mix-vot, c'est dommage de les gaspiller dans ces choses-là. Donc, il faut faire attention de faire aucun... C'est toute l'année, toute l'année, on parle. Quand, pendant cette période-là, de bien à mettre là. On a demandé au Rav Benzion passer au feu rouge, passage piéton, à 3h du matin. Mouta ou Asur ? 3h du matin. Il regarde à droite, il regarde à gauche, rien. Il y a juste le bonhomme rouge. Il y a lui et le bonhomme. C'est tout ce qu'il y a. Ils sont deux. Et il veut passer. Passage piéton. Mouta ou Asur ? Amidion, il a dit Asur. Sakana. Quel ? Sakana. Sakana. Si le bonhomme, il est rouge ici, ça veut dire que le feu, il est vert. Si le feu, il est vert, il peut venir une voiture à chaque instant. Sakana. Et lui-même, le Rav Benzion, quand il se levait au Slichot, lui-même, il était tôt, 3h du matin, 4h du matin, comme ça, il y a des témoignages sur lui, qu'il s'arrêtait, quand le bonhomme, il était rouge, il s'arrêtait au... Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il est rouge, il s'arrête. Rav Asshallah. Faut attention. On a le minag de lire Tikkun Hatzot. Où c'est écrit ? La source, c'est Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, il n'a pas dit quoi lire. Rabbeinu Hari, il écrit que celui qui va faire ça, Ben Hametzari, si mes souvenirs sont bons, on zore, ahalab or, il y a des choses bien... C'est très important de faire Tikkun Hatzot la journée. Oh, Hachem, ici, on fait aval, il faut savoir une chose. Tikkun Hatzot du jour n'a rien à voir avec le Tikkun Hatzot de la nuit. C'est-à-dire, Tikkun Hatzot de la nuit, c'est Tikkun. Tikkun Barlamot. même si quelqu'un il a dit sans aucune Kavana, il a fait le Tikkun. Et il est métakène dans la mode, ce qui doit être métakène, c'est sûr que c'est mieux avec Kavana. Aval, même s'il a fait, il a dit juste le texte, comme la Tfila. Quelqu'un qui fait la Tfila sans Kavana. C'est que gouf, ben l'on estchama. Aval, c'est gouf. C'est gouf. C'est mieux que bligouf. Il fait un Tikkun. Ben Fatay, il est métakène. Même s'il n'a aucune Kavana, de Hachem Sfatay, jusqu'à Ossé Shalom, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a fait la Tfila. Mais, il a prononcé tous les mots de la Hamida, il est métakène, ce qui doit être métakène. Il est yoté de Havad la Tfila, un posqui, on ne va pas rentrer là-dedans, en tout cas, Tikkun. Pareil Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, il s'assoit, Hatzot Layla, par terre, et il fait tout le Tikkun sans aucune Kavana. Et le Ben Israël, d'ailleurs, il dit que c'est qu'il y a de le faire, même sans aucune Kavana, il va dire, moi je ne suis pas Mekhaven, je ne sais même pas ce qu'on lit, je ne sais pas, je m'assois, il faut pleurer sur le Betamikdaj, sur le Temple, il va dire, il faut pleurer sur le Temple. Je ne sais pas, moi le Temple, pas le Temple, quel Temple, premier, deuxième, le Yoder, le Yoder, l'Hakloum. L'honore, assieds-toi, Tikkun Hatzot, pleure sur le Betamikdaj, ou tu ne pleures pas, peu importe, tu as lu le texte, tes lèvres ont prononcé le texte, tu as fait le Tikkun. Même s'il était assis. Même s'il était assis sur le chemin. Ça, c'est Tikkun Hatzot de la nuit. Tikkun Hatzot du jour, il ne fait aucun Tikkun. Il n'y a pas un Tikkun dans le céder de la Tfilah, dans le céder de la Mote, qui se fait quand on fait Tikkun Hatzot du jour. C'est juste que si, à ce moment-là, il émite Abel sur le Chamban de Yerushalayim, il est oké. Il est oké de Ma'alakdola. Il est oké que dans ce cas-là, il faut être méchaven. Là, il n'y a pas de Tikkun qui se fait par la parole. Le Tikkun, il se fait par la Kavana. Il n'y a pas de Tikkun Biklal qui se fait. Donc tout le hynyad de Tikkun Hatzot, la Katsot yom, c'est seulement si on a la Kavana du Tikkun Hatzot. Donc là, il faudra faire attention qu'on s'assoit un petit peu les havennes, avoir un petit peu de Kavana, un minimum de Kavana. Tout ce qu'il peut avoir comme Kavana, c'est bien. Le premier, c'est sur le Khurban, du Bet Amikdash. De manière générale, là-bas, on parle du Bet Amikdash. Les havennes, qui peut être mes havennes ? S'il peut faire la traduction et s'il peut faire ça. C'est encore mieux. On avait dit déjà que... J'ai dit à vous, Raf Tufik. C'est pas à vous que j'ai dit ? Raf Tufik, il m'a raconté... Si, ça vous, je dis ça. Non ? On lui dit ça. Que son père, il avait un magasin, son père. C'est pas ici que j'ai raconté ça ? Ah, je suis le boule-balle, le gars, moi. Il me dit ça il n'y a pas longtemps. Où il me dit ça ? Il avait un magasin et... Non. Et il fermait son... Alors, son père. Son père. Tout le quartier de Meacharim, il y avait là-bas des commerçants. Tous les commerçants. À Hatzot, Yom, la journée. Il fermait en pleine journée le magasin. Une demi-heure. Ils se réunissaient tous dans les Batek Nisiyot, même les Ashkenazim. Ils se réunissaient dans les Batek Nisiyot, à Porat Yosef, à Hatzot, toutes les Yishivahs, tous les Rabbanis, Rabbi Ezra, Khamben Siyon, Rabbi tous les Tzadikim, tous les Avrochim, tous les Bachorim. Ils se mettaient au Beda Midrash. Comme je dis, toutes les synagogues, les magasins, ils fermaient. Ils fermaient les magasins. Quand il me raconte, il était jeune, il se rappelle que son père il fermait le magasin. Ils se réunissaient dans les Batek Nisiyot, ils se faisaient tous ensemble sur le Hamban pendant une demi-heure. Et quand il faut le rachal, ils faisaient les keynotes aussi, il y a des keynotes qu'on rajoute. Ils faisaient les keynotes là-bas et tout. Une demi-heure, ils étaient misablis sur le Hamban de Rouchanam, comme ce que c'était à l'époque. C'est annulé aujourd'hui. Il se dit, bon, en fait, on a gardé un petit peu, on fait tout ensemble. Ça fait, j'ai une dame-côte. C'est le jour pour ce que ça importe ? Moi, c'est cachot. J'ai expliqué, ça n'a rien à voir les deux. C'est pas grave qu'il faut faire. La nuit et le jour, c'est pas grave. Quelqu'un, il dit, je ne peux pas, il ne peut pas s'asseoir. Il est à la banque, il travaille à la banque. Il va s'asseoir maintenant, par terre, sur le réseau. Il ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas faire un petit coup de Hatzot. Hatsbushalam, ma pitom. S'il ne peut pas s'asseoir, qu'il le fasse assis. Moi, toute cette semaine-là, je n'avais pas un instant de Hatzot jusqu'à la Shkia pour m'asseoir dans la voiture, en chemin. Un petit coup de Hatzot. Je ne sais pas partout. La main, il ne peut pas m'asseoir, parce que je ne peux pas m'arrêter, alors je ne vais pas faire Biklal. Hatsbushalam, ma pitom. Dans la voiture, en roulant. Une fois, j'étais avec un tzadik aussi. T'ikoun Hatzot de la nuit. Il était déjà tard. On rentrait d'une simcha et il était dans la voiture. Moi, je le conduisais. Il a vu que c'était Hatzot et qu'on allait arriver encore beaucoup plus tard et c'était trop tard d'attendre, d'arriver chez lui et de faire T'ikoun Hatzot, etc. Il a fait T'ikoun Hatzot assis dans la voiture. Ah, il ne s'assoit pas par terre. Ça a l'air. Vaut mieux faire la moitié de la mitzvah que de ne pas la faire du tout. Ça ne s'appelle pas la moitié de la mitzvah. Ça s'assoit par terre, sa minag. On peut aussi rester assis sur la chaise et faire T'ikoun Hatzot et baïa. Non, trop tard pour dormir, pour son céder. Donc ça, c'est le hinyan de T'ikoun Hatzot qu'on fait pendant cette période-là de Ben Abed Sarim. De la nuit, tu parles. Ben Israël, il dit une demi-heure avant Alot HaShah. Jusqu'à, on parle de T'ikoun Rahel. T'ikoun Rahel jusqu'à une demi-heure avant Alot HaShah. Après, il peut faire T'ikoun Léa. Pas T'ikoun Rahel. C'est l'avis du Ben Israël. Pas tout le monde est d'accord avec lui. Il y en a qui disent qu'on peut faire T'ikoun Hatzot jusqu'à Alot HaShah. On ne fait pas la bracha de Cheikh Yannou. Comme on peut dire Cheikh Yannou v'kiymanou v'giyanou la zeman azeh ma zeman azeh zeman shil simha zeman shil khurban haswa shalom. Donc, on ne fait pas la bracha de Cheikh Yannou durant cette période-là de Ben Abed Sarim. C'est un minag. C'est un minag qui est apporté dans les Pouskis. Shabbat. On peut faire Cheikh Yannou Shabbat ou pas. D'après Rabbeinu Ari, même Shabbat on ne fait pas Cheikh Yannou. Comme ça écrit le Ben Ishchay, comme ça écrit le Kafahayim, comme ça écrit le Rabbein Sion. Comme Rabbeinu Ari, que même Shabbat on ne fera pas la bracha de Cheikh Yannou. Alors, on va dire les Pouskis qui ne sont pas et ils disent que Shabbat on a le droit de faire Cheikh Yannou. On ne fait pas avec l'autre de Cheikh Yannou. Shabbat on peut faire Cheikh Yannou il n'y a aucun problème. Est-ce que Shabbat on fait Cheikh Yannou ou pas ? S'il a déjà acheté son costume, s'il a déjà acheté un fruit, en semaine il ne faut pas faire Cheikh Yannou. Tout le monde est d'accord. En semaine, même s'il a acheté un nouveau fruit, il a emmené à la maison un nouveau fruit, la femme lui dit qu'est-ce que tu fais ? Cheikh Yannou ? Qu'est-ce que tu veux mettre des cerises maintenant ? Toi les cerises on ne mange pas. La mangue. Maintenant il y a la mangue. Il y a des... On peut ouvrir ? Là on peut ouvrir un peu. Mazgan c'est très bien mais... La mangue du... Qu'est-ce qu'on a ? Pas steak. Ah ça va pas steak. On a de la farceki, miche-miche comme on dit tout ça en français. Abricots, des pêches. Tout ça, ça sort maintenant. Il a emmené voilà, nouvel abricot, nouvel zé. On peut faire la bracha Cheikh Yannou ? Non, ma pitom. Garde pour Shabbat. Celui qui fait un Shabbat qui arrive pour Shabbat. Celui qui ne veut pas faire qui arrive pour après Tishabéa. Au frigo ça se garde. Il fait Cheikh Yannou après. Donc la bracha Cheikh Yannou on a dit il ne faut pas la faire. Sauf bien sûr si c'est la vie à Ben, si c'est un Pidyon Aben, une brithmila, Pidyon Aben, là-bas on fait Cheikh Yannou. Alors zé, on fait sans aucun problème parce que ce n'est pas sur le Zman Hazé, c'est sur la mitzvah. La mitzvah elle se présente, on fait. Acheter un nouvel hobby sans le porter ? C'est clair qu'on n'achète pas des nouveaux vêtements parce que ça procure de la Simcha. Sauf si c'est pas Khatan, c'est Mouda. il y en a qui disent que tout il y a de Simcha il faut éviter. Même manger quelque chose d'un bon plat, aller au restaurant, faire des choses comme ça de Simcha, il va au restaurant, il va se dire maintenant tu as trouvé aller au restaurant, maintenant tu as trouvé de faire ci, tu as trouvé de faire ça. C'est pas le Zman. C'est pas un sourd, c'est pas la halakha. comme ça aussi pour ce qu'ils me disent comme ça il dit aussi. Comme ça il dit c'est pas le Zman maintenant d'aller au restaurant, de faire des ci, de faire des choses de Simcha, de faire des tioulines, de faire des choses comme ça. halakha, muta, c'est pas le moment. Maintenant il faut plus se concentrer sur la musique, c'est un sourd. Dans l'halakha c'est écrit mecholot, rikudim, rikudim et mecholot, une petite danse, il est content, il prend son copain et elle vient et on fait une petite danse. C'est un sourd, midina ça. Toute la période de Bena, c'est un sourd de faire des danses. Bien que de faire des mariages, c'est muta. entre le 17 Tammuz et Rochrodech Aav. Comme ça, Ravadiyah, il était taquif dans ça. Ashkenazim, c'est un sourd. Faradim, c'est muta. On peut faire un mariage sans aucun problème de l'achatrila maintenant. Personne ne fait pas un motif. Aval, Ravadiyah, il permet de faire un mariage dans cette période-là jusqu'à Rochrodech Aav. On danse. On t'sait Shabbat, on danse un petit peu, et Rav Shabbat, on danse, Shabbat, ça assure de danser toute l'année. Toute l'année, on apprend de danser Shabbat, les gens ne savent pas ça. Ils viennent, ils dansent, ils sautent. Faire une ronde, c'est moutarde que si on marche un pied toujours par terre. Ça veut dire si on ne lève jamais deux pieds. Sauter dans la ronde, c'est un sourd. Enfin, une ronde avec un petit peu d'énergie, c'est un sourd, Shabbat. C'est un sourd de danser Shabbat. C'est un sourd de danser Shabbat. C'est un sourd. C'est une gzérad chazal. C'est un sourd, mais d'ina, c'est un sourd. Tous les Shabbats de toute l'année, c'est un sourd. Taper des mains, le code, tout ça, c'est un sourd. Il n'y a aucune couleur. Si tu vois des gens taper des mains, il n'y a aucune couleur. Il n'y a aucun éther. Le seul éther, c'est le rama qui dit sur les Shoshkanazim et le éther qui donne, c'est quoi? Moutar Shiyushu Kegim Valiou Muzilim. Ça s'appelle un éther, ça? Si tu appelles ça un éther, le chavot. Ça, c'est le rama qui donne. Il tape des mains, il tape des mains. Il y en a, il tape des mains Shabbat normal. Moutar, il te dit, bon, j'en vais pas rentrer. C'est le rama de Shilhevel Varik. Hein? Si tu tapes des mains des Shino, il y en a le droit? Des Shino, il y en a le droit. Fais attention que les Shino, ils ne soient pas... Il y en a, ils font Shino. Un comme ça, un comme ça. Un comme ça, un comme ça. Oui? Ça veut dire, un sur deux, ils tapent des mains. Un sur deux. Ça, ça ne s'appelle pas un Shino, ça. Oui? Un sur deux, ils ont tapé normalement. Ça, ça. Ça veut dire de la tension pour dire quelque chose. C'est Mouta. C'est Mouta. Pour le silence, pour oser, des choses comme ça, c'est Mouta. Donc danser Ben Hamet Sarim, c'est Asso. Shabbat? Non, non, Ben Hamet Sarim. Ben Hamet Sarim, c'est Asso. De danser, c'est Asso. C'est de là qu'il est sorti l'Hissou de la musique. D'où il est sorti l'Hissou de la musique? Du Hissou, de Rikoudim et Mecholot. Comme, pareil pour le Ramère, la période du Ramère. A la période du Ramère, c'est le Magen Avraham qui dit que Rikoudim c'est Asso. C'est pas écrit dans l'époque, c'est pas Médina. Du Magen Avraham, on a extrapolé à la musique. Là-bas, le Hissou de la musique, il est moins Hamon. Là, que le Hissou, il est Médina dans les Rikoudim et Mecholot, le Hissou de la musique, tous les possibles sont d'accord. C'est Asso d'écouter de la musique. Aujourd'hui, il y a la musique a cappella. C'est quoi a cappella ? C'est des gens qui font des sons avec leur bouche. Vous avez entendu déjà a cappella ? Oui. Vous entendez que c'est des gens qui font ? C'est des gens C'est des... Arrête, il y a des gens qui font bien et il y a des gens qui font pas bien. Maintenant, ceux qui font bien, tu arrives à distinguer entre lui et un cli ? Non, tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Il a fait... Tu sais ce qu'ils font ? Ils prennent le son humain, la voix humaine. L'autre, il a fait boum boum, l'autre, il a fait zé, chacun il a fait zé, l'autre il a fait de la guitare, l'autre il a fait zé, et ils font, ils le travaillent dans l'ordinateur. D'accord ? Et il sort un son comme un son instrumental. D'accord ? Celui qui permet cette chose là, il doit permettre la musique normale aussi. Il doit permettre l'organe. Pourquoi ? C'est quoi l'organe ? C'est un son comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? du faux, un son ? Synthétisé. Hein ? Synthétisé. ouais. D'accord ? Dans l'organe. T'as... 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 L'organe, il te fait le violon, il te fait le piano, il te fait le zé, il te fait il te fait tout. D'accord ? Il te fait tout l'organe. Alors il a... Il travaille le son. Il y a d'âme comment ils font ? Ah ça c'est un son. Et la preuve, c'est que est-ce qu'il y a un possèque qui permet a cappella pour quelqu'un qui est en deuil de l'année de son père ? Il y a un possèque qui permet a cappella ? Un, un seul. Trouvez, vous allez trouver quelqu'un ? Il n'y a pas. Quelle différence ? Zé avelut, zé avelut, c'est la même chose. Là c'est à sorte d'écouter la musique, là c'est à sorte d'écouter la musique. Ce a cappella là, c'est la voix d'une personne qui chante. même dans la clata. c'est la voix d'une personne dans la clata, une personne qui chante dans la clata, non ? Je ne parle pas de la clata, je ne parle pas de la clata. A cappella, c'est la voix d'une personne qui chante. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un son. Un chumeter. Musique, c'est un saut. Il y en a, ils écoutent ça toute l'année, ils sont contents. Quand ils pleurent, ils sont contents. Ils entendent l'autre, il est en dépression, ils sont tous contents, les deux, ils sont contents. C'est un autre problème, ça. Mais oui, il y en a, dans leur tristesse, ils sont bien. Je ne sais pas comment ils écoutent des musiques comme ça. Ils ne sont pas normales, à Val comme ça c'est. Moi, je me rappelle, j'ai connu quelqu'un. Il était misquaine, déprimé de la vie. Et il mettait toute la journée des chansons. Bon, je ne peux pas vous dire les détails. C'est bien, c'est une mitzvah peut-être d'écouter ça aujourd'hui. Pendant Ben Hametzarim. C'est la roma, tu t'étouffes de cette chanson-là. Je ne sais même pas comment il vit. Il doit se jeter par la fenêtre après une musique pareille. Toute la journée, il écoutait ça. Ben Adam, il est en dépression, il écoute ça. Je crois que c'est lui qui l'a mis en dépression. Ce n'est pas possible. A Val, c'est leur plaisir. Ça procure un plaisir quelconque ? Oui. Comment ça marche ? Je ne sais pas comment ça marche. A Val, ça leur procure un plaisir. C'est Assur d'écouter quelconque musique pendant la période de Ben Hametzarim. Et a cappella inclus, c'est Assur. Comment on est rentré dans la musique ? Hein ? On revient à Shehiyanu. On a dit Shehiyanu, c'est Assur. On va vous dire une Alakha maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelqu'un, il a devant lui des fruits. Aït, il a des pommes, il a des poires, et il a aussi une cerise. Nouvelle cerise qui vient de sortir, nouvelle saison. Shehiyanu, d'accord ? Il prend la cerise. Lui, il est méchavène quand il fait une bracha à Aït, il est méchavène tout ce qu'on peut lui amener. Aït, il est méchavène. On m'a dit àït, il est méchavène. Il fait baruch à ta hachem, boré, péri, Aït. Maintenant, il vient faire Shehiyanu. Son copain lui dit, Ben Hametzarim ! Ma, Shehiyanu, ça Assur ! Qu'est-ce qu'il veut poser la cerise ? Et prendre un raisin ? Il a un grain de raisin. Prendre un raisin à la place et le manger ? Quand il a fait un Aït sur la cerise, il est méchavène sur tout Aït. C'est Mouta, c'est Assur. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit faire quand même Shehiyanu ? Est-ce qu'il peut déposer la cerise et prendre un grain de raisin ? Il a fait Shehiyanu ? Non, justement. Il n'a pas fait Shehiyanu. Maintenant, est-ce qu'il mange la cerise sans Shehiyanu ? Est-ce qu'il mange la cerise avec Shehiyanu ? Ou alors, carrément, il ne mange pas la cerise ? Parce qu'il est méchavène de manger le raisin aussi. Alors, il pose la cerise, il mange le raisin. Bon, on sait ? C'est quoi ? Moi, je ne veux pas que tu me prendras qu'une question. Moi, je veux une réponse. Il peut manger la cerise, et après, il prend une cerise, il prend un autre fruit, il fait Shehiyanu et il commence à acquitter la cerise. Quoi ? Une semaine après ? Ça ne marche pas, ça ? Non. On ne peut pas acquitter, plus qu'elle est dit. Bon, on sait. Bonne question. Il mange la cerise ? C'est quoi le problème de la poser et de prendre un raisin ? Non, je t'ai dit ! Je t'ai dit tous les fruits. Tu n'écoutes pas ce que je t'ai dit ? Il a méchavène d'acquitter tous les fruits. Je t'ai dit, ce n'est pas ce qu'on lui amène. Parce qu'il y a une avamina qu'on lui amène. Tout. Il a méchavène sur tout. Il mange le raisin, et après, il mangera la cerise. Après, Ben Hamid Sarim, il mange ce qu'il veut. Il peut la manger, il ne peut pas la manger. Tu vois, il dépose la cerise et mange le raisin. On est d'accord ? On ne dit pas qu'il acquitte tous les fruits. Non. C'est par la réelle, cette cerise-là, qui est une quête en premier, je pense qu'elle acquitte tous les fruits. C'est parce que c'est là qu'il... Lui, c'est sur la cerise qu'il a mis toute sa cavana. Parce qu'il faut qu'il mange un cerise. Non, je te dis, il a mis la cavana sur tout. Sur tout, vous pouvez dire, mais... Il n'a pas mis la cavana sur la cerise. Qu'est-ce qu'il peut mettre sur Haït, c'est pas le reste ? La cerise et le raisin qu'il mange... Quand il a mangé la cerise, il doit refaire un Haït sur le raisin ? Non. Ok. Pas grâce à la cerise, grâce à sa cavana du... C'est grâce à la cerise que je peux manger le raisin. Oui ? Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Toi, deux fois, tu me poses la question. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y avait que sa raisin. Hein ? Il n'y avait que sa... Je te dis, il y avait tout sur la table. Il y avait des raisins aussi sur la table. La main droite. Hum ? La main droite. Quoi la main droite ? Il a fait la cerise avec la main droite. Maintenant, il la pose. Avec la main droite, il prend un raisin. Il y a quelqu'un qui prend... Quelqu'un qui prend... On a parlé du raisin. Il prend un grain de raisin. Il fait... Il fait... Il y a quelqu'un qui prend un grain de raisin. Il prend un grain de raisin. Il fait la bracha. Ce grain de raisin, il tombe de sa main. Et un enfant, il marche dessus. Il en fait une pita. C'est-à-dire ? Il veut prendre un autre grain de raisin. Il fait... Il n'a pas mangé le raisin. Il veut prendre un autre grain de raisin. Et le manger. Il doit refaire un haït ou il ne doit pas refaire un haït ? Hein ? Tu sais ? Qui c'est qui dit ça ? Ah, pourquoi tu dis ? Tu as une chance sur deux. On ne dit pas des réponses comme ça. Mais à Charvou, il dit Ravou, il dit. Non. Il doit refaire ou il ne doit pas refaire ? Alakha. Maram, je crois qu'il doit refaire un haït. Lama. Ce qu'il a dit un petit peu Ishaï. Que quand je fais la bracha sur le fruit, la bracha, elle est khala sur le fruit que j'ai dans la main, sur lequel je fais la bracha. De ce fruit-là, je peux manger d'autres fruits. C'est un khala, il fallait la savoir. De ce fruit-là, je peux manger d'autres fruits. Maintenant, on revient à notre cerise. On revient à la cerise. Il a fait la bracha à être sur la cerise. C'est comme le raisin. C'est la même chose. S'il ne mange pas la cerise, il ne peut pas manger le raisin. C'est-à-dire ? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant ? Maintenant, il reste la deuxième partie de la question. Manger la cerise, il est obligé ? Oui ou non ? Maintenant qu'il est obligé. S'il laisse la cerise et il prend le raisin, il fait deux avérotes. Laquelle ? Une bracha ne vatala. Et une ? Hein ? Il mange sans bracha. Parce qu'il doit faire la bracha sur ce qu'il va continuer à manger. Maintenant, il va continuer à manger sans bracha. Deux avérotes, il fait. Donc, il doit manger la cerise. Ça, c'est vaté. Il fait shi'inhiya ou il ne fait pas shi'inhiya ? Dans la tête ? On ne parle pas dans la tête maintenant. Est-ce qu'il doit faire ou pas ? Alors, il mange la cerise et il fait la bracha de shi'inhiya. C'est Bézi Avad. Bézi Avad, il est déjà dans le dîn. Il n'a pas le droit de manger la cerise sans faire shi'inhiya. Donc, il mange la cerise et avant ça, il fait la bracha de shi'inhiya. Il y a encore une question. Il se trouve, cette personne-là, à une brit milah. Il y a une brit milah. Il y a là-bas le buffet. Et dans le buffet, il y a... On a parlé de la cerise, on continue avec la cerise. Il y a des cerises. On ne mange pas la cerise. On peut manger, il faut faire très attention. C'est rempli de tolaïm. En France, ils ont tous des cerises dans leur jardin. C'est compliqué. On ne mange pas de cerise. C'est rempli de tolaïm. C'est vérifiable, mais c'est très dur à vérifier. Vous connaissez la cerise. Vous savez comment c'est. La tolaïm peut être dans l'autre partie de la cerise. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir, même si on coupe en deux, etc. Il faut faire très attention avec la cerise. Ah ben bon, on a parlé de la cerise. Maintenant, on continue. Il est à la brite. Il y a des cerises à table. Lui, il voit la cerise. Comment je peux faire ? Il va voir avia ben. Il dit avia ben. Tu vas faire là, dans quelques instants, l'abraha. Avia ben, sur la brite. Pense-moi à m'acquitter de la cerise. Bessada ou l'obessada ? Hein ? C'est là, je sais. Là, c'est pour le fruit, c'est pour la brite. Bessada ? À fin, il ne fait rien à nous, avia ben. Il fait... avia ben, il a le droit de faire chez ahead nous. Oui, mais ce n'est pas le même. Mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même brite ? Mais là, c'est sur le ma de la brite. C'est sur le ma du fruit. Je n'ai pas dit que moi, je le fais. Lui, il m'a quitté. Avia ben, il fait chez ahead nous sur la cerise. Qu'est-ce qu'il a ? Il a du piston ? Parce qu'il a un enfant, il peut manger des cerises. qui est pas sur son fils vous savez où m'explique moi hein je me reconnais alors quoi pourquoi ça me prenait parce que c'est je me reconnais parce qu'il dit qu'il avait dit j'ai rien il dit j'ai rien sans problème t'as écouté mon chur que j'ai donné là aux Israéliens hein alors comment il se quitte c'est quoi je me reconnais c'est quand toi tu fais la bracha c'est comme si que moi j'ai fait la bracha mais moi je peux pas être à ta place c'est pas que toi tu fais la bracha et moi je suis à ta place comme si que moi maintenant je suis à vie à ben toi tu fais chez Hianou c'est comme si que moi je l'ai fait maintenant moi j'ai le droit de le faire non même si lui il a le droit de faire chez Hianou l'autre il a pas le droit de le faire donc même faire de cette façon là ça c'est à soi c'est à soi il n'y a pas d'autre chez Hianou que la Brite ça c'est à soi à partir de Roche-Rodèche on commence à interdit de manger de la viande Roche-Rodèche lui-même c'est Mouton ? c'est quand Roche-Rodèche ? c'est vendredi ? non c'est pas vendredi ça doit être mercredi mercredi ou jeudi ? mercredi c'est mercredi qui Tisha B'haf ça tombe jeudi c'est 9 jours donc c'est mercredi mercredi soir mardi soir on peut manger de la viande ou on peut pas manger de la viande ? Mahloket 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 mercredi 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 alors là il y aura des dinim on apprendra plus de dinim les dinim de Tisha B'haf 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 Amén 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 Merci.